Ah ah, vous avez cliqué, je parie, le titre de la vidéo vous a surpris, vous a intrigué, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, Henri de Lesquins et Daniel Conversano ne peuvent pas se voir, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Conversano qui nous dit Henri de Lesquins a raison. Oui, Henri de Lesquins a raison, mais pas sur tous les sujets. Henri de Lesquins, bien sûr, n'a pas raison quand il m'insulte à demi-mot, quand il me manque de respect, quand, vous savez, ça nous a opposés longtemps. Je me souviens même plus de la source, en fait, de notre dispute, mais je me souviens qu'à un moment donné, Henri de Lesquins a dépassé les bornes et a commencé à me traiter de proxénète, d'abord à demi-mot et ensuite concrètement, en employant carrément le mot. Mais vous savez, la vie est trop courte pour que j'explique aux gens et que je me justifie sur ce point en disant non, écoutez, Henri de Lesquins dit des bêtises, je vais vous prouver que je ne suis pas un proxénète, comme si je pouvais le prouver, comme si ça se prouvait, alors que c'est une évidence. En revanche, Henri de Lesquins dit parfois des choses justes, donc je continue à dose homéopathique de temps en temps, de tendre l'oreille pour voir ce qui se dit du côté de chez Henri de Lesquins. D'ailleurs, je dois dire que la ligne libérale, économiquement libérale de Lesquins, qui ne me plaisait pas tant que ça, il y a 6 ou 7 ans, je la trouvais un peu trop extrême, en tout cas, de son côté, je suis de plus en plus convaincu que finalement, c'est une ligne qu'il faudrait en particulier à la France aujourd'hui. Je pense que les Français doivent changer d'état d'esprit complètement sur la question économique, que le système socialiste ne tiendra pas comme ça encore pendant 50 ans. On peut dire exactement que si on maintient ce système-là, la France va s'appauvrir, tout simplement. Le libéralisme est une des clés, une des solutions, vraiment, il faut se prendre en main, il faut arrêter de croire qu'il y a de l'argent magique qui va constamment tomber dans la bouche des Français. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais le sujet dont j'allais parler aujourd'hui, ces changements, vous les avez vus dans mes vidéos ces dernières mois, ces dernières années, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a un sujet qu'Henri Lesquins aborde assez régulièrement, je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et sur lequel il a parfaitement raison, mais je dirais scientifiquement, c'est sur le fait que les personnes de l'élite, les membres de l'élite, alors on ne parle pas de l'élite mondialiste, on ne parle pas de Jacques Attali ou de Soros ou de ses enfants, on parle des gens qui font partie du haut du panier, des gens intelligents qui font partie de la classe moyenne supérieure, qui font partie de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, de ce qu'on appelait autrefois la noblesse, ou des personnes, des self-made men, qui n'avaient pas d'argent, mais qui par leur intelligence et leur travail, eh bien, ont grimpé tout en haut de l'échelle sociale et qui sont évidemment des personnes intelligentes. Je ne sais pas, on va citer Zuckerberg, bien sûr Zuckerberg est loin d'être un ami politique de la droite, c'est le cas de le dire, mais il serait fou de penser que Zuckerberg est un idiot, d'accord ? Bon, je crois qu'on est quand même tous d'accord là-dessus. Et j'ai pris cet exemple très fameux pour aller dans le sens d'Henri de Lesquins, Henri de Lesquins répète souvent qu'un des drames de l'époque, et encore une fois je vous dis, il a tout à fait raison sur ce point, c'est que les personnes les plus intelligentes font peu, voire pas d'enfants. Alors je vous passe l'extrait d'Henri de Lesquins, très honnêtement, je ne sais plus où je l'ai trouvé, alors peut-être qu'il n'est pas du tout actuel, il a peut-être quelques mois, voire même quelques années, mais ce n'est pas très important. Je vous passe cet extrait et on le commente ensuite ensemble. Et pour ce qui est de la parité des sexes, c'est évidemment hygiénique, parce que ça veut dire que les femmes les plus intelligentes sont poussées à poursuivre leurs études indéfiniment. Regardez, Victoire, elle a déjà fait une naissance, alors qu'elle pourrait être mère au foyer depuis dix ans. Hein Victoire ? Oui, sans doute. C'est hygiénique. Oui, oui, c'est parfaitement juste. Les femmes qui font partie des classes supérieures font moins d'enfants qu'avant et il se trouve, alors encore une fois, que personne ne se sente vexé, je suis moi-même un enfant du prolétariat, mes parents n'avaient pas d'argent, il n'y a aucun noble dans ma famille, donc ce sont vraiment des moyennes. De la même manière qu'il y a une moyenne des QI mondiales qui nous dit que, je ne sais pas, le QI moyen de tel ou tel pays d'Afrique noire est de 70 ou de 80, ça ne veut pas dire que toutes les personnes, tous les habitants de ce pays, c'est une évidence, mais il faut parfois rappeler les évidences parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le principe des moyennes et ce que ce principe implique. Il peut y avoir dans ces pays d'Afrique des gens qui sont bien plus intelligents que moi, il peut même y en avoir beaucoup. Mais en moyenne, si vous prenez 5 ou 10 000 Gabonais au hasard comme ça et que vous prenez à côté de ça un échantillon de 5 ou 10 000 Français de souche, le QI moyen des 1 000 Français sera très certainement plus élevé que celui des 1 000 Gabonais. C'est la même chose au niveau des strates sociales. Si vous prenez 5 000 prolétaires ou membres de la classe moyenne en France et que vous prenez 5 000 enfants de la bourgeoisie, quand je dis enfants, ça veut dire des gens qui sont nés dans la bourgeoisie mais qui, au moment du test, ont 20 ou 25 ans, même d'ailleurs si vous le faites, vous pouvez faire le test de QI en réalité même à vos enfants, mais le résultat est quand même un petit peu moins précis. Donc si vous le faites à 20 ans, il y aura plus de gens dont le QI dépasse 100 ou 110 parmi les membres de la classe supérieure, c'est-à-dire de la bourgeoisie ou de la noblesse, ou des enfants de la noblesse, que dans le prolétariat. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Et le fait est que depuis l'époque moderne, on pourrait dire en particulier depuis le XXe siècle et plus précisément depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les gens les plus intelligents, les gens les mieux placés socialement, contrairement à ce qui était le cas dans le passé, ne font plus d'enfants. Autrefois, non seulement ces gens faisaient autant, voire plus d'enfants que les paysans, les paysans travaillaient tellement, les paysans faisaient beaucoup d'enfants, d'accord, mais les paysans travaillaient énormément, les enfants des paysans mouraient plus, plus jeunes, plus souvent, beaucoup moins de ces enfants arrivés à l'âge adulte, alors que les seigneurs, les membres de la noblesse, avaient des femmes qui étaient aussi, c'était des femmes qui avaient un grand statut dans la société de l'époque, mais qui faisaient beaucoup d'enfants. D'ailleurs, c'était bien vu d'avoir beaucoup d'enfants. Vous savez, ce sont des histoires. Si vous lisez des livres d'histoire ou même des romans historiques, ou bien que vous simplement vous vous contentez de regarder des séries qui retracent l'histoire de nos rois, que ce soit en France ou en Angleterre, alors quand ces séries ne vont pas travestir complètement ce qui s'est passé en vous mettant par exemple une Anne Boleyn noire, ce qui a pu arriver sans commentaire, très souvent, on va vous mettre en avant des rois qui sont mécontents de leurs femmes parce que leurs femmes n'arrivent pas à leur donner un enfant. Et parfois, leurs femmes arrivent à leur donner des enfants, mais comme elles n'arrivent pas à leur donner un fils, ils cherchent à faire un enfant avec une maîtresse et ensuite à légitimer l'enfant qui vient de naître, alors qu'entre guillemets, c'est un bâtard. Donc à l'époque, même les gens qui étaient très haut placés dans la société faisaient beaucoup d'enfants, même si certains de leurs enfants mouraient, ils vivaient dans un confort un peu plus important que les enfants, à l'époque il n'y a pas de prolétariat, mais les enfants de la paysannerie. Donc il y a eu tout un moment de l'histoire européenne où à chaque génération, il y avait de plus en plus de gens intelligents. En moyenne, la société était de plus en plus intelligente parce que les enfants qui survivaient étaient les enfants de l'élite. Et encore une fois, qu'on soit très clair, je ne dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, mais je dis ça pour que vous compreniez vraiment le principe de la moyenne. Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient des prolétaires qui avaient eu des vies pas faciles ou qui avaient des problèmes psychologiques qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à utiliser leur intelligence à bon escient. Et à contrario, j'ai rencontré des bourgeois qui étaient des andouilles, des paresseux, des gens d'ailleurs parfaitement détestables. Mais il faut reconnaître qu'en moyenne, vous allez rencontrer plus de gens cultivés et aussi plus de gens intelligents, c'est-à-dire qui ont une force, une capacité d'abstraction, une capacité conceptuelle plus importante, on va dire, que des gens qui font partie de la classe populaire. Alors forcément, quand pendant plusieurs générations, sur plusieurs générations à la suite, ces gens font moins d'enfants, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le QI, moyen, baisse. Alors c'est une chose justement qu'explique Édouard Duton, qui est un auteur que j'édite, c'est un auteur anglophone, qui est un anthropologue, très connu dans les milieux anglophones. Nous l'avons traduit en français et j'ai sorti son livre. Alors on va lire cet extrait qui va dans le sens de ce que nous dit Henri de Lesquins. Ça le conforte dans ses propos, si on veut. Alors je ne sais pas si Henri de Lesquins connaît Duton. D'ailleurs, je l'invite par cette vidéo, je pense qu'il la verra, que les lesquénistes, si toutefois ça existe encore, lui en verront ce bout de vidéo. Henri de Lesquins, alors intuitivement vous avez raison, mais il serait temps que vous mettiez vos références un jour. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que vous ayez déjà cité, en tout cas pas souvent, Édouard Duton, alors que vous citez très souvent Gobineau. Gobineau est un poète des théories raciales. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est considéré comme sérieux par les scientifiques, parce que depuis, on a beaucoup plus de faits, on a beaucoup plus d'arguments solides à avancer que les théories, dont certaines d'ailleurs sont complètement foireuses, de Gobineau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Gobineau a dit qu'il y avait effectivement des différences et il y avait des races humaines qu'il avait raison sur tout. Non, non, c'est un peu comme se reposer aujourd'hui sur Louis Ferdinand Céline pour définir ce qu'est un juif ou ce qu'est un africain. Ce n'est pas sérieux. Ou alors c'est de la littérature, ce n'est pas de la science. En revanche, Dutton se repose toujours sur des sources scientifiques. Je vous ai dit, c'est lui-même un anthropologue. Et dans le livre que je sors, qui s'appelle Le crépuscule de l'intelligence, c'est un livre où il y a quelque chose comme 400 notes de bas de page. Et évidemment, ces notes de bas de page font référence à des ouvrages et à des auteurs, à des scientifiques extrêmement sérieux du monde. Je vous ai dit, ce sont plutôt des Anglais ou des Américains. Donc, ce sont des noms et ce sont des travaux que malheureusement, je le déplore, mais que le camp national français connaît trop peu. C'est mon travail aussi de vous ouvrir à ces nouvelles perspectives. Voilà. Donc, la citation de Dutton est la suivante. Il est évident que les observations de Poly, alors je passe le début parce qu'en fait, ça fait référence à quelque chose qui est écrit plus haut mais que vous n'avez pas. Cependant, même en tenant compte de ces réserves, l'implication est que les membres de l'élite grecque, il s'agit pour contextualiser, d'étudier la Grèce antique et ce qui a fait que la Grèce antique était une civilisation incroyable et qui paraissait indestructible, eh bien, a fini par mourir. Certes, la Grèce, en tant que pays, en tant que zone géographique et tous les habitants de la Grèce antique ne sont pas morts mais la civilisation grecque, la civilisation des philosophes, la civilisation du Parthénon, elle, elle n'existe plus. Voilà, il faut le reconnaître. Alors, jouissant d'un niveau de vie élevé, ont opté pour un faible nombre d'enfants, voire aucun. Cette tendance est similaire à ce que l'on observe de nos jours. Parmi l'élite grecque, le G, alors le G, c'est l'intelligence générale, il est expliqué, mieux que je ne saurais le faire dans le livre, ce que c'est précisément, l'intelligence générale, c'était suffisamment élevé pour rationaliser la décision d'avoir des enfants ou non. Étant riches, ils auraient eu un faible taux de mortalité infantile, ce qui justifie la décision d'avoir peu d'enfants avec la confiance en leur survie jusqu'à l'âge adulte. Dans un premier temps, les riches, l'élite de l'époque, fait moins d'enfants parce qu'elles se rendent compte que les enfants meurent moins en bas âge, donc il n'est pas utile de mettre la femme enceinte six ou sept fois et puis après, ça devient une habitude. De génération en génération, les femmes ont de moins en moins envie de faire d'enfants. Il y a ce que j'appelle parfois une flemme de la couche, mais qui touche bien sûr les personnes les plus cultivées qui savent comment se retenir quand il faut jouir à l'intérieur, pardonnez-moi d'être aussi précis, mais c'est comme ça, ou quand il ne faut pas le faire, voilà, pour ne pas enfanter. Ces enfants auraient ainsi bénéficié d'un niveau de vie élevé avec un soutien financier familial supérieur à celui qui aurait été possible. Autrement, les Grecs de l'Antiquité utilisaient diverses méthodes de contraception et ceux avec un G, donc une intelligence générale plus élevée, auraient été les plus aptes à les utiliser efficacement. Plus de contraception, moins d'enfants. Ainsi, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et très probablement aussi à Rome, il y aurait eu une fertilité relativement faible parmi ceux de l'élite ayant le G le plus élevé. Et l'une des théories d'Automne, ce n'est pas la seule, mais je dois dire qu'elle est assez convaincante, c'est que la chute de ces civilisations s'explique par une baisse de l'intelligence générale. C'est-à-dire qu'on atteint un haut niveau de performance, un haut niveau de civilité. Ces nations, ces empires même, marchent sur les autres. Et puis, au bout d'un moment, le nombre de personnes intelligentes pour maintenir une société à ce niveau de performance devient insuffisant. Et petit à petit, c'est un processus lent pour Rome, ça a pris des siècles. Eh bien, le déclin finit par venir à bout de ces grandes villes, de ces grandes cités, de ces grands empires. Voilà. Et le scénario se reproduit pratiquement à chaque fois. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, je vous dis ce que je crois moi, on ne va pas revenir à l'époque pré-moderne. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin. La révolution industrielle nous a fait avancer si loin que même en imaginant un déclin, ce déclin ne pourrait pas nous renvoyer stricto sensu au Moyen-Âge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne bénéficiera pas d'un nouveau moment parce que c'est la théorie, en fait, des gens qui ont une vision cyclique de l'histoire. C'est qu'il faut, en gros, qu'on galère. Vous savez, il y a un mème qui est très connu là-dessus. Les guerres font des hommes forts. Les hommes forts créent les conditions de la paix. Une fois que la guerre est terminée et qu'ils l'ont emportée, la paix crée des hommes faibles et ensuite, les hommes faibles créent les conditions de la guerre, ainsi de suite. Alors oui, on peut adhérer à ce discours, mais la différence, c'est que, en tout cas, c'est mon avis, la société industrielle saura se défendre, saura se défendre même contre ce déclin-là. Il y a déjà des alternatives. Les intelligences artificielles aideront les hommes à ne pas revenir trop en arrière. Et donc, le point négatif, si on veut, c'est qu'on ne sortira pas, même si on le voulait très fort. C'est pour ça que je suis devenu, enfin, hostile en tout cas, au positionnement politique de Julien Rochedi actuellement, qui pour moi est une nouvelle forme de socialisme réactionnaire. Bon, je pense qu'on ne sortira pas de la modernité, donc, il faut la dépasser par le haut. Voilà, il faut la vaincre, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut être plus moderne que les modernes et comprendre que si on veut maintenir cette vie dans le confort de la civilisation occidentale contemporaine, il faut qu'on arrive à se perpétuer suffisamment. Il faut que les personnes intelligentes, et ça, je crois que c'est quelque chose sur laquelle je n'ai pas assez insisté dans le passé, particulièrement les personnes qui ont une intelligence haute, alors ça ne veut pas forcément dire des génies qui vont révolutionner l'histoire de l'humanité, mais ce sont les personnes qui ont une moyenne, un QI moyen de 115, 120, 130 de QI qui ont le plus de chances de faire des enfants qui, eux, sauront les génies créatifs de demain. D'accord ? Deuton explique également dans une autre partie du livre que je vous laisserai découvrir si vous êtes intéressés, que quand un couple intelligent fait des enfants, stratégiquement, la stratégie génétique la plus intelligente, c'est d'en faire le maximum justement pour maximiser les chances d'en pondre un, si vous me passez l'expression, qui sera celui qui aura, on va dire, une intelligence qui défie la raison, une intelligence qui est celle des grands inventeurs, des grands scientifiques, des gens qui permettent de faire des sauts conceptuels, de changer de paradigme, des Newton, des Einstein, vous savez, des gens de ce niveau. Donc, il est vraiment très important que la natalité, le natalisme européen, devienne trendy, c'est-à-dire qu'il soit à la mode. On a eu un reportage qui a été diffusé il y a un peu plus d'un an qui montrait que justement, je ne suis pas fou, ne croyez pas que c'est une théorie d'illuminer, c'est très sérieux, il y a des gens, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo, je vous la mets en lien en description de ma vidéo, on a des personnes qui dans la Silicon Valley commencent à tenir un discours pro-natalité, pro-natalisme et qui disent voilà, nous sommes intelligents, nous savons que l'intelligence se transmet par les gènes, c'est incroyable, mais vous voyez, comme par hasard, je ne vous étonnerai pas en vous disant que ce n'est pas un discours qui est tenu par des intellectuels français. Non, ça c'est le néant total. En France, il n'y a personne qui le dit. Certains le pensent, mais personne ne le dit. En revanche, aux Etats-Unis, Elon Musk et ses amis à la Silicon Valley, ça discute, ça discute d'intelligence, ça discute de génétique, ça discute d'héritabilité, ça discute de l'avenir du monde et ces gens, très sérieusement, si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo, vous allez voir, ont théorisé le fait qu'ils devaient l'emporter sur les... je dis l'emporter dans cette guerre des ventres sur les personnes les moins productives. Donc ces gens ont compris que l'intelligence se transmettait et que ce qu'ils avaient en eux, ce qu'ils avaient dans leur sang, ce qu'ils avaient dans leur ADN était de l'or. Voilà. Et qu'il fallait le multiplier, non seulement, eh bien, pour s'assurer une descendance intelligente qui saura entretenir leurs souvenirs, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Et je suis parfaitement d'accord avec cela. Donc, voilà, je voulais simplement dire que tout n'est pas acheté chez Henri de Lesquins et je suis quelqu'un qui reste curieux, je continue d'écouter le contenu qui est produit par d'autres personnalités. Il est rare que je tombe d'accord avec Henri de Lesquins, mais là, sur cette question du dysgénisme, c'est le mot qu'il a employé, il a même plus raison que ce qu'il pense. Donc, on est vraiment en plein dedans. Donc, les personnes qui se savent intelligentes, sachez que vous avez une mission sacrée. On a besoin de vous, on a besoin de vos enfants. Vos gènes sont précieux. les Européens et le monde européen a besoin que vous compreniez qu'il est temps de vous reproduire. D'accord ? Vous avez des liens en description de la vidéo. Si vous souhaitez que je vous aide à sortir de votre célibat, si vous êtes un homme en particulier, j'aide tous les Européens qui veulent bien me contacter, mais les personnes, vous savez, les gens qui ont un profil un peu de geek, qui ont passé des tests, sont dans la communauté, mènent ça. On va dire que ces gens, je les aide avec encore plus de générosité dans l'effort. J'ai vraiment envie que ces profils-là d'hommes sortent de leur célibat, qu'ils gagnent eux aussi la compétition génétique parce que leur gène le mérite. C'est même pas eux ! À la limite, eux, en tant qu'individus, mais leur gène doivent se multiplier. D'accord ? Vous avez tous les liens utiles en description de la vidéo. Je suis là pour ça. Pirouette d'ailleurs, puisque évidemment, quand Henri Desquin m'avait traité de proxénète, il faisait allusion à mon projet Bâtir un foyer qui n'a absolument rien à voir avec du proxénétisme, qui est un accompagnement à la mise en couple, ni plus ni moins. Et je me suis dit que ce serait sympa de terminer là-dessus par cette petite autopromotion parce que si je ne parle pas, moi, de Bâtir un foyer, qui en parlera ? Je vous remercie de votre attention. Je vous invite bien sûr aussi à lire le bouquin d'Edouard Dotton qui est une tuerie. Vraiment, je ne me suis pas remis de cette lecture. La couverture d'ailleurs est absolument génial. Le titre aussi, Le Crépuscule de l'intelligence, l'idiocratie en marche. Merci à tous. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501